Après trois mois d'épreuves et de sélection, Huawei ICT Compétition Nationale 2019 touche aujourd'hui à sa fin. J'adresse mes chaleureuses félicitations à la réussite remarquable de cette compétition. C'est une compétition de très, très haut niveau. Parmi plus de 800 candidats, 10 étudiants ont eu plus de 800 points sur 1 000, dont 3 plus de 900 points est le meilleur à gagner 985 points. Ce résultat brillant illustre pleinement la qualité d'enseignement supérieur du Sénégal. C'est vraiment super. Je tiens à exprimer toutes mes congratulations et mes sincères compliments à tous les candidats, ainsi que à tous les enseignants, tous les professeurs. Les TIC, secteur clé pour la réalisation du PSE, jouent un rôle essentiel dans la promotion du développement économique et social et dans l'amélioration du niveau de vie de la population. La Chine et le Sénégal y ont élaboré des coopérations fructueuses. La société chinoise Huawei a réalisé le projet national de large bande et est en train de mettre en œuvre le projet SMAT Sénégal, ce qui a apporté un soutien important à la transformation numérique de nombreux secteurs sénégalais, tels que la gestion publique, la construction urbaine, l'éducation, etc. Huawei est une entreprise pionnière dans le secteur de TIC sur la scène internationale. Depuis son installation au Sénégal il y a plus de 10 ans, Huawei a beaucoup contribué et assisté activement au développement socio-économique du Sénégal tout au long de son exploitation commerciale, en créant des emplois locaux et en formant un grand nombre de techniciens locaux. Lors de son allocution de la prestation du serment, il y a deux semaines, le président Macky Sall a marqué qu'aujourd'hui, cette jeunesse vibrante et créative qui incarne la force vitale de la nation sénégalaise restera au premier rang de mes priorités. Le président chinois Xi Jinping a également indiqué que les jeunes sont ceux qui ont plus de rêves, d'ambitions et de ceux qui portent l'avenir et l'esprit du pays et de la nation. La tenue de cette compétition répond parfaitement à l'appel de nos deux dirigeants et constitue une plateforme pour renforcer l'apprentissage au métier et pour faire rayonner l'esprit d'entreprise des jeunes. Nous espérons que Roi-Avé peut continuer à organiser ce genre de concours de manière à former et épanouir plus de jeunes talents sénégalais dans les TIC et à promouvoir davantage la coopération sino-sénégalaise. Pour terminer, je force les voeux à tous les étudiants participants et que vous puissiez mettre pleinement en valeur votre talent et intelligence dans vos études afin d'apporter vos contributions à l'émergence du Sénégal. Et je souhaite que l'équipe sénégalaise ainsi formée pourra obtenir de très bons succès dans la grande finale en Chine au mois de mai comme le font les Lyons aux Coupes du Monde. Et je souhaite aussi les cinq étudiants qui vont partir pour la Chine aussi plein de succès et très agréables ces jours en Chine. Je vous remercie.